il y a une divergence là je sais pas si tu peux le voir en tout cas il est très important pour soi de comprendre ce qui se passe vraiment c'est cette connaissance de soi qui peut faire en sorte que les choses changent parce que quand tu n'es pas ignorant de ce qui se joue là alors tu as des éléments pour pouvoir t'en sortir pour pouvoir faire en sorte que les choses ne soient pas juste quelque chose qui se passe mécaniquement parce que en fait il y a un mécanisme là qui est déjà instruit depuis le passé des générations des générations en arrière et qui se répète et ça on en est pour la plupart d'un conscient parce que ça se répète automatiquement c'est le réflexe et tout ce réflexe là on se donne d'être ça on croit qu'on est ça on a pris l'habitude d'être ça et toute la propagande d'ailleurs nous le dit tu es quelqu'un tu es celui qui plaît celui qui doit être fort celui qui a réussi et quand tu es tout ça tu ne sais plus vraiment la vraie nature de ce qui se joue parce que ta vraie nature elle n'est pas cela elle est justement en dehors de tout ce processus qui vient du passé en fait ce que tu es là c'est juste un programme qui t'a été donné et que tu exécutes et tu dis je suis un homme je suis une femme je suis mère de famille je suis ceci je suis cela et tout ça tu te donnes le rôle qui va avec et tu joues un rôle plutôt qu'un autre parce que c'est la propagande de ton environnement de tout ce que tu as vécu dans ta vie ça fait que tu vis ça comme si c'était quelque chose de réel de vrai tu vois et ce réel en fait tu le fais exister parce que tu t'es identifié à ce qui se joue mais tout ça c'est quelque chose que tu tu es en en controverse avec il ya une controverse avec ça parce que ce que tu es n'est pas en concordance avec ce qu'il y a pour être ce qu'il y a pour être c'est la vie la vie elle n'est pas ce que tu as créé ce que tu vis ce que tu te donnes d'être ça ça a été créé par le passé par le programme qui nous dicte comment tu dois te comporter comment tu dois réfléchir comment tu dois y arriver toute la mais le mécanisme du fonctionnement pour pouvoir fonctionner sur terre avec tous les intérêts que cela comporte ma maison ma voiture mon argent et tout ça c'est inscrit dans les mœurs cette façon de voir les choses cette façon d'être là et en en dualité avec la vie la vie elle n'est rien elle coule juste tout simplement à travers la beauté que tu peux exprimer mais cette beauté elle est freinée parce que tu n'es pas en train d'être cette beauté tu es en train d'être ce que tu te donne d'être ce que tu voudrais faire exister pour que le monde te reconnaisse donc tu es en conflit avec ça tu en conflit avec la liberté tu en conflit avec la joie tu en conflit avec l'amour parce que ce sont des choses que ce que tu t'es donné d'être ne comprends pas il comprend seulement moi mon intérêt le programme qui t'a été donné c'est le passé tu veux faire exister encore demain donc tout ça ne peut pas comprendre ce qu'est vraiment la vie en elle-même parce que il en conflit avec la vie donc ce que tu es c'est ce que tu te donnes d'être et ce que tu es devenue et en conflit avec toi même qui est justement cette vie la vie c'est toi et toi tu es la vie mais tu ne le sais pas puisque tu t'es identifié à ce que tu te donne d'être donc tu vis la vie avec l'impression qu'il faut atteindre quelque chose atteindre le nyavana il faut faire ci ci et ça pour pouvoir atteindre un état merveilleux mais là tu es en train de ce phénomène là combat le merveilleux parce que le merveilleux c'est le produit qui fait en sorte que que tu es dérangé dans ce que tu te donnes d'être parce que ce que tu te donnes d'être c'est pas vrai c'est quelque chose qui est là en résistance avec ce que tu es pour de vrai donc ce que tu te donnes d'être ce sont tes pensées qui te dictent comment tu dois te comporter comment tu dois faire pour aller vers ce que tu désires le plus et ce que tu désires le plus c'est cette vie merveilleuse que tu as inventé dans ton idéal et cet idéal tu le poursuis et si on te disait que celui qui poursuit ça c'est celui qui n'aura jamais la faculté de laisser la vie être parce qu'il met en place ce que ce que ce que ce qui n'est pas la vie il met en place ce qui est le programme qu'il a pour lui même il veut s'imposer à être ce niyavana ce toute la beauté qui peut qu'il peut faire exister et donc il va le faire exister à travers son attitude de vouloir arriver quelque part et là ce phénomène cette activité occupe l'esprit et l'esprit ne peut pas être tranquille l'esprit est occupé et la vie a besoin de ton esprit libre pour pouvoir s'exprimer la vie s'exprime dans quelque chose qui est libre libéré de l'état d'être que tu voudrais être donc il y a quelque chose qu'il faut abandonner c'est justement ce cet état que tu de tu te donne d'être et qui veut faire exister quelque chose que tu attends donc tu es dans l'attente dans l'attente de ce que tu veux et là tu passes à côté de ce que la vie te propose parce que tu ne la vois plus tu vois seulement le désir que tu veux tu vois toutes ces choses que tu fais ce tu dis j'y arriverai je serai quelqu'un je je j'aurai un jour le niyavana je j'aurai la solution je serai libre un jour il ya quelqu'un qui va me sauver un jour et tout ça c'est l'activité qui est mise en place et qui est résistant à la vie la vie ne peut pas ne peut pas être là puisqu'il ya une résistance il ya l'esprit il est occupé avec tout ce que tu penses et ce que tu penses empêche la vie d'être parce que la pensée veut mettre en place ce que tu penses de la vie tu vois tu penses que la vie devrait être comme ça comme ça puisque tu as un concept de cette vie tu as un concept ce niyavana tu as un désir de ça tu te projettes là dedans tu projettes tout ça et c'est la pensée qui te donne les éléments pour projeter et tu projettes et tu crois qu'il ya quelque chose à pouvoir gagner et là on est en train de dire que tout ça c'est la résistance d'être vrai d'être soit peut être libéré de la posture que tu te donnes d'être libéré de l'image libéré du rôle libéré de tous les pensées qui sont là pour interférer avec ce que la vie propose la vie c'est quelque chose qui ne peut pas toucher alors elle n'est rien et il faut que tu sois rien pour pouvoir faire en sorte que la vie puisse exister à travers toi donc ce que tu es est devenu quelque chose c'est le programme du passé tu te donne d'être ça tu ne peux pas être ce que tu es à ce moment là l'authenticité de ce que tu es n'existe pas parce que ce que tu es c'est la vie et la vie a besoin d'un vide total d'un silence total pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir sortir de l'enclave du plus profond de toi pour pouvoir être là et montrer que il n'ya que ça c'est à dire rien et ce rien est empêché d'être parce que il y a quelqu'un qui veut être il y a ce que tu penses qui est le résidu du passé ce programme que tu t'es donné d'être ce programme doit venir dans l'instant présent avec tout le passé donc ce que tu t'es forgé d'être tout ce que tu as conclu empêche ce que tu es d'être l'authentic toi ne peut pas être là et l'authentic toi c'est la vie la vie qui jubile et tu vois quand il y a cette vie là il y a une grande joie parce que l'esprit est libre libre de ce que tu dois devenir pour devenir c'est toute une tracasserie tu sais quand tu veux y arriver tu tu piétines tu tu es dans la frustration parce que tu es dans l'attente tu veux que quelque chose sorte de ce que tu te demande d'avoir c'est à dire de ce désir que tu tu t'imposes donc tu es en train de courir après ce désir là et à ce moment là bien rien d'autre n'existe que ce désir là puisque tu le fais exister à travers toute l'activité que tu fais pour devenir et ça ça ne te donne pas la joie ça te donne beaucoup de tracasseries quelqu'un qui est toujours dans cette activité là il est tracassé pour sa personne parce que sa personne doit évoluer c'est à dire tu dois devenir ce que tu te demandes ce que le désir que tu as d'être éveillé d'être la chose la plus belle qui puisse t'arriver donc c'est un désir parce que tu ne peux pas être cela tu ne peux que être ce qu'il y a pas être ce que tu veux ce que tu veux ne peut pas être c'est une histoire dans ta tête que tu tu mets en place et que tu cours d'ailleurs pour pouvoir faire exister donc il est nécessaire d'être totalement libre de toute cette envergure de toute cette activité et de ne rien avoir aucune pensée aucune projection qui puisse te leurrer pour te dire qu'il faut devenir parce que dès que tu as ces projections ben tu les poursuis tu deviens quelqu'un qui s'identifie à ce qui devrait y avoir et ce qui devrait y avoir c'est ton désir c'est le passé que tu veux continuer à garder pour pouvoir faire en sorte que moi s'améliore et moi c'est le phénomène qui empêche la vie parce que six mois s'améliore alors la vie ne peut pas être donc moi ça devrait tout simplement diminuer pour que quelque chose d'extraordinaire puisse émerger et merci